Le cimetière est plein de livres qui n'ont pas été écrits, des entreprises qui n'ont pas été créées, etc. Donc chacun de nous, tu as une belle histoire que tu peux laisser sur cette terre en écrivant. Les éditions Argent Livres organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au programme, partage d'expériences, séances de dédicaces, ateliers de formation d'écriture. Et je concours avec plus d'un million de francs CFA de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivres.com. Les éditions Argent Livres, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Alors Martin et Juliette, si une personne, vous qui avez participé au programme Plume d'élite, si une personne vient vous dire aujourd'hui qu'écrire un livre en 30 jours, c'est du marketing. Qu'est-ce que vous lui direz ? Non, je dirais que c'est possible. Je dirais que c'est possible. Comment ? Comment c'est possible ? Parce que moi, je le fais et puis ça a marché. Donc si ça a marché, ça peut marcher aussi pour l'autre. Parce que beaucoup n'ont pas les idées structurées. Ils se disent qu'il faut deux ans pour écrire. Non, je pense qu'avec du bon coaching, ça va aller. C'est parce que je pense qu'on s'est dit, je vais le faire moi-même. Et puis voilà, tu t'es dit, aujourd'hui, tu as envie d'écrire et demain, tu es fatigué. Tu n'as pas de motivation. Mais si tu as un coach qui est derrière toi, parfois j'avais aussi envie de dormir. J'étais fatigué. Mais il y avait Arthur derrière moi qui avait le WhatsApp, tu en es où ? Et combien de pages tu as écrites ? Je me disais, il ne me laisse pas tranquille celui-là. Donc c'est possible. S'il y a un coach derrière toi, c'est possible d'écrire dans 30 jours. Et toi Martin, comment c'est passé ? En tout cas, c'est possible. Parce qu'écrire un livre en 28 jours, au début, quand on t'est dit, tu t'es dit, ce n'est pas possible. Mais c'est là où j'ai dit tout à l'heure, ça a été une chance ou une grâce, comme on dit aussi, de rencontrer l'équipe de Maison Argent Livre. C'était tellement, c'était devenu facile. Et quand tu racontes aux gens, ils disent, mais ce n'est pas possible. Je me dis, mais le livre est là. Donc le programme est très, très bien fait. Avec tout ce qui va avec, je ne vais pas détailler les programmes. On a été vraiment guidés. Et tu sors du programme, tu as des idées qui commencent à se structurer dans la tête. Et puis, comme on dit, il y a des coachs derrière, il y a des timings. Et souvent, comme on dit, en cas, il y a une sanction, on ne veut pas tomber dedans. On dit, non, non, je suis obligé de respecter. Et passer parfois des nuits blanches, oui, dormir moins pour vraiment produire les résultats. C'est comme à l'école, quand on sait que j'ai l'examen le lendemain. Et après, on a les résultats. Et le résultat va vraiment te dire, ah, j'ai bien fait de suivre ça. Et j'ai retenu une phrase pendant qu'on nous coachait pour écrire. Valère nous a dit, les livres, et puis il a invité, il avait invité un ancien de l'académie, je veux dire, il était là, Josué, qui a dit cette phrase, ton livre, ce n'est pas seulement un livre, c'est une carte de visite. Et moi, je l'ai expérimenté avec les livres. Je suis allé dans un salon, présenter mon livre, et il y a un journaliste qui est passé à côté de moi, qui a regardé mon livre. J'ai lui offert ce livre, et il est parti. Quelques jours après, il m'a invité pour enregistrer une émission qui est passée sur l'une des chaînes nationales au Congo. Et je vois des gens qui m'appellent, ils me disent, oui, on t'a vu à la télé. Ce n'est pas le fait d'être vu à la télé, mais ce monsieur, quand on a commencé à discuter, on a trouvé qu'on avait des points communs. On a étudié dans les mêmes écoles au pays, et il a voulu ressortir ce qu'on est en train de faire ce soir. Il a axé son interview sur le fait que je pouvais sortir d'une école dans un pays d'Afrique, et un jour arriver en Europe, faire des études, écrire, transmettre quelque chose. C'est ça qui était fort dans ces messages. Et donc voilà. On peut croire que c'est une petite expérience personnelle. Mon histoire n'avait pas intéressé quelqu'un, mais on peut tomber sur des cas comme ça. Et je me suis retrouvé pour finir avec Arnaud qui n'est pas là. On a organisé une conférence où beaucoup de gens ont vraiment aimé entendre. Juliette était là aussi, entendre parler de nos livres, de nos expériences, et c'est très important. Quelqu'un a dit que le cimetière est plein de livres qui n'ont pas été écrits, des entreprises qui n'ont pas été créées, etc. Donc chacun de nous, tu as une belle histoire que tu peux laisser sur cette terre en écrivant, parce que c'est l'un des moyens où on peut laisser vraiment une marque indélébile. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au programme, partage d'expériences, séances de dédicaces, ateliers de formation d'écriture. Et je concours avec plus d'un million de francs CFA de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76. Et sur le site internet argentlivre.com. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.